alors bonjour à tous aujourd'hui on va vous montrer en fait comment remplacer ce feu là sur Renault Kangoo 2 voyez ce petit feu là donc là il est cassé donc ce qu'il faut faire c'est en fait il ya plusieurs vis à dévisser donc vous en avez une qui est ici une qui est là ça fait deux après de ce côté là vous avez celle ci celle ci là et celle ci après on va voir pour l'instant on va pas dévisser celle ci on va voir si on peut juste bas le en dévissant celle ci si on peut faire pivoter et remplacer le feu et si ça passe pas on démontre carrément le le pare-chocs mais là on va voir déjà en dévissant les six vis si on peut juste le pivoter pour placer ça alors pour dévisser ces petites ces petites vis là c'est des vis ce torx il faudra une torse de 10 donc après bah vous avez des torx comme ceci mais là avec le pneu c'est pas c'est pas tellement bien donc on va prendre une petite clé à cliquer torse de 10 non plus des vis ça je vais dévisser les deux autres donc on dévisse voilà ceci comme je vous dis on va voir déjà si on dévissant les six on peut faire pivoter je pense qu'il faut au moins je pense qu'il va falloir dévisser soit parce que tu vois vu qu'il vient pas là n'ont pas besoin je pense que voilà donc vous enlevez vous embêtez pas enlever tout le pare-chocs juste vous dévissez les quatre vis et en fait juste pour le faire pivoter et une dernière vis en fait sur le côté qui est ici qui va tenir le pare-chocs donc ça on va dévisser voilà vous voyez en fait une fois que vous l'avez déboîté en fait il ya encore une vis qui tient le feu donc aller ici juste en dessous voilà donc en fait pour démonter le pare-chocs vous avez bas les quatre vis du milieu et il ya quatre vis sur le côté je crois qu'il y en a six ou huit voilà après vous démonter le feu après on trouve nouveau tient les deux vis dessus qu'on va remettre voilà on a juste à remettre les vis on a juste à remettre les vis voilà une fois que c'est bien serré on va replacer voilà donc là le feu il est bien mis maintenant on le replace il faut que tu le glisses je vais le mettre du tout oui oui pour le mettre voilà une fois que vous avez replacé ça on va remettre tout de suite la vis sur le côté pour que ça m'a vienne et après on va remboîter le pare-chocs maintenant faut d'abord mettre cette vis là voilà avant de remettre le pare-chocs on va remettre cette vis là voilà et après là on a juste à remettre le pare-chocs le remboîter alors là on remet les deux vis du pare-bout donc là il y en a une en bas enfin une en haut et une en bas une fois que vous avez mis celle du pare-bout on va remettre celle du pare-chocs en haut vous voyez il n'y a rien de compliqué après faut juste dévisser voilà donc après vous remettez les vis du pare-chocs je vais remettre cette vis là mais sinon c'était pour vous montrer en fait comment remplacer le feu qui est sur le pare-chocs sur un Renault Kangoo 2 donc voilà ce petit feu là à droite et après c'est le même principe pour le côté gauche donc si vous avez des questions n'hésitez pas et moi je vous mettrai un lien si vous avez besoin d'un feu si vous avez besoin de le changer je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao